hey show comment vous allez bien moi ça super on se retrouve pour un apprendre à carry allez alors j'ai souhaité partir sur shimana jungle comme vous connaissez c'est pas mon fort non plus faut s'adapter pas de souci j'ai laissé un peu tout le monde choisir ce qu'il voulait on a une composition bizarre de part et d'autre pas forcément donc classique n'est pas forcément dégueulasse non plus alors un brome a priori au top contre un xin alors je dirais que je donne quand même l'avantage aux xin largement très 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 largement ensuite fils contre kassadin les deux peuvent gagner cependant je donnerai l'avantage au kassadin qui a une tenue lane bien meilleur et qui est beaucoup plus safe pour ce qui est de léona jinx contre draven morgana je vois largement draven léona morgana pardon devant puisque déjà il ya un téléport chez chez la léona c'est là qu'on peut se demander du coup est ce que léonard n'est pas plutôt top peut-être je sais pas mais si c'est brome jinx donne quand même l'avantage au draven on verra bien toute façon c'est moi le gender donc c'est moi qui vais avoir le plus d'impact dans cette game en théorie et je vais tout faire pour cependant je suis parti sur une shivan a donc fort qu'une grosse je suis partie sur le shivan a du coup c'est du farming on va essayer de se mettre un maximum bien ne pas prendre de retard et regarder les points forts et des points faibles de mon équipe on va faire donc de l'analyse en early game c'est parti et on va voir simplement très facilement ce qui est bien qui est pas bien hop là donc le starter classique de toute façon je vais faire du boulot fin histoire de starter classique ça va être le le w on va probablement faire w bleu on va vraiment faire envers les voies les spectres le raid les golems on va retourner enfin n'est pas informé formé formé non stop très important passer très rapidement niveau 6 avant la fiora fiora qui va pas vraiment formé trade je vais même peut-être essayer de counter jungle on verra bien moi j'y vais avec les bosses on s'en car alors là par contre c'est le bête de ouf alors là c'est le bête de ouf on est passé la discrète on n'aurait pas on a quand même fait des gros dégâts personne n'est tombé il y a eu ces moineurs qui se sont lâchés c'était pas mal le bête du coup parce qu'ils sont tous rapprochés là donc nous on est passé la discrète on aurait mieux synchroniser nos trucs ça aurait pu marcher mais c'était pas mal voilà on s'est baladé ah merci pour la plage ça c'est ça c'est sympa voilà par contre j'ai plus cher forcément j'étais déjà pas full life de base alors là ok donc comme j'ai dit du farming donc j'ai un parkour pré-établi entre guillemets assez classique pour une shivana jungle première fois que je l'avais joué sur youtube j'étais pas spécialement fort enfin pas j'étais pas vraiment à l'aise on va dire avec la shivana et ben là on va tout simplement essayer de d'optimiser le pic ok 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 vous avez vu avian ward 1 minute 2 minutes 40 du coup et ben on va lui faire faire du temps pas mal ça pas mal pas mal jujuuu un ennemi a été tué voilà bon bah finalement on rechange de stratégie puisque là on a euh le jungler qui est pas là et vous allez voir ce que je vais faire du coup ça va un peu les bait enfin ça il va être un peu déçu là d'avoir fait ça ohlala on ne l'arrête plus alors il a ok il a gank le fizz à plusieurs reprises et il a fait grave de la merde ça c'est le moins qu'on puisse dire par contre il avait pas son wf bon ça bon ça c'est une information ma foi intéressante alors est-ce que je le fais tout de suite allez j'ai pas envie de perdre de temps on lui laisse un souvenir quand même histoire de pas être trop salaud hein Fiorak a rien c'est impressionnant ce qu'il fait Fiorak bon il va reprendre de l'avance en terme d'XP mais à quel prix voilà les sbires non les sbires qui m'ont fini malheureusement ah je suis déçu j'ai voulu jouer là j'ai voulu jouer mais j'avais tellement d'avance que je pouvais me permettre mais ah il bat pas bon ce que j'ai fait il ne fallait pas ça chez vous bon Fizz a eu raison d'y aller malgré qu'il n'avait pas beaucoup de vie vous avez vu mais vu que le focus était entièrement sur moi bah 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 du coup là ça donne quand même un kill et debuff par contre Fiorak joue pas très bien là il se prend des coups de tourelle gratuits et je lui ai offert son retard du coup il est même mieux que moi puisqu'il a un kill moi j'en ai pas donc c'est pas très grave je suis confiant vu comment il joue comme je vous ai dit on analyse et là ce que je vois c'est que le Fizz il joue bien il double Z c'est dangereux mais jusqu'à maintenant c'est passé Xin est mort par contre est-ce que ça va ? je ne sais pas je farm je vais récupérer la top lane par contre un Fizz ça snowball assez fort et c'est donc finié au match très bien voilà il ne peut absolument pas me tenir on va essayer de conduire à une erreur éventuellement voilà je t'ai donné une cible avec 0 HP Exim bye bye donc là il est tranquille bien évidemment c'est pour lui donner une meilleure tenue de lane vu qu'il vient de subir un gank le pauvre Léona ah il a fait perdre du temps à Léona je viens de voir sur la mini carte et ça c'est complètement jugé là très 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 bien alors on a vu le point faible de la Fiora n'était pas forcément là à ses timings de buff elle est partie bah au bise en gros et après et ça flash et ça flash ok alors on a encore le raid puisque c'est le mien par contre on va faire un peu notre jungle et après on va aller direct à son raid voilà j'ai mon ulti Fiora est niveau 5 ok ça c'est cool on va aller immédiatement au raid buff counter jungle il prend le kill pas de soucis voilà on le fait fuir et voilà on a un raid buff gratuit voilà ça c'est fait on va récupérer notre bleu d'ailleurs on va le donner au fils qui joue bien donc donner un buff à quelqu'un qui joue bien c'est le rendre encore avec un avantage supplémentaire donc moi je suis totalement pour par contre si le fils avait fait 0,5 là on va être pas pas junior est-ce qu'il va l'avoir ouais c'est bien ok on va vouloir détruire la tourelle un peu grigny là je suis slow oh je suis jg par contre je suis tellement slow wow ok j'ai voulu voir si il voulait dive comme ça je tankais la tourelle il a pas été donc ça va je pense qu'il a eu raison par contre moi j'ai pas envie de me faire counter mon raid on va directement y aller je sais pas si Fiora va être maligne mais va y aller on va faire attention au pire si je la croise je la butte, ça peut être sympa aussi allez let's go et là de toute façon maintenant j'ai mon item donc je dois farmer alors l'item c'est quoi 12 ah mais ça stack avant que vous l'ayez avec je sais pas je ne sais pas je crois que ça stack avec le madred et non elle a pas eu de bon réflexe elle joue pas bien là Fiora mais ça se voyait de toute façon ça tire du froid on va pas le dire j'ai pas réussi à mettre le taux j'ai mon ulti lui il a back très bien Fiora est donc ici malheureusement gant comme Kassadar c'est pas c'est pas forcément facile on voit le coûteur sachant qu'on sait qu'il arrive ah merde il a déjà fait ça pas mal on va essayer de prendre la tour un ennemi a été tué voilà bon vous avez tué un ennemi il faut pas faire grand chose face à un multi-thiura donc pas vraiment il en a compensations de push histoire de mettre vraiment au fond la K-16 voilà les bires souffleraient c'est très important sinon le push n'est pas efficace faites attention à ça ça prend pas du match voilà je mets quand même cher moi là j'ai plus trop de vie un allié a été tué est-ce qu'il veut essayer de me one shoot j'ai l'impression qu'il veut one shoot la Léona est dans les parages alors il a mis une ward ici mais il y a Léona moi je suis pas fan on va éviter j'ai pas beaucoup de vie c'est un peu le souci je crois qu'il avait pas vu la Léona en fait oh c'est pas passé loin donc on est à peu près une minute quelque chose du red buff on va pas tarder à le refaire on va vraiment faut l'empêcher de prendre une Kurok à red buff c'est très fort mais alors sans red buff oula attends attends j'ai voilà je me suis merdé je pensais que je le buterais en partant avec mon Z mais pas du tout donc voilà on est à peu près une minute le Brom je pense qu'il veut faire perdre du temps c'est malin mais faut pas qu'il crève après je pense il est bien honnêtement il est bien j'ai confiance en lui sur lui on peut compter donc on va compter sur lui et voilà santé santé est-ce que je fais une cap solaire non allez on va faire un BC on va partir très agressif si la game se passe bien donc ça va on est au bout du break dommage ça a pas été contesté pendant que j'étais en train de back Kassadin joue pas spécialement bien non plus ah là il agresse il l'a eu quand même à noter pas dégueulasse il a quand même réussi à l'avoir du coup je farm à son mid ça me donne énormément d'avantages par rapport à une Kura pouvoir farmer voilà on essaie de prendre le mid lane donc à la place d'avoir le red buff pas grave on prend une tour 1000 c'est tout aussi bien et on va voir si le red buff est là parce que j'ai pas l'impression de Fiora Fiora elle est complètement ailleurs en termes de timing de bœuf on va en profiter on a vu la vision sur Fiora au mid je vais essayer de l'attendre mais elle est où sérieusement non sérieusement voilà voilà tranquille on vient de buter donc Léona et Kassadin on va pouvoir prendre sa tour normalement sans trop de souci je vais maxer le A plutôt que le je sais pas après j'ai commencé on est bon bon décalage le Zinn ça paye votre équipe a détruit une tourelle votre équipe a détruit une tourelle voilà Fils qui fait la default bot pendant ce temps là très bien ça bon en farming Zinn est à 5-1 aussi il gère plutôt bien après bon je donne vraiment l'avantage le Zinn sur Léona je crois que Léona est souvent je support et non sur les autres Léona elle a un déficit de dégâts assez important donc sur un trade lui est très fort elle ne le saura pas donc c'est pas bon ce qu'elle a fait déjà rien que sur les piques ils étaient mal on va speedpush le top on va le repush encore une fois d'avoir masse de sbire Shibana c'est que ça de toute façon c'est du speedpush de base ah j'ai loupé sous la faire attention quand même avec ça le A je connais pas encore assez les dégâts du A le E il faut pas dégâts ça j'ai remarqué c'est pour ça que je veux pas le maxer je trouve que les dégâts ne sont pas vraiment unikés d'ailleurs on doit faire beaucoup la courte entre Zinn bah à partir de là il s'est vu peut-être un peu trop beau non c'est bon il y a un heal alors il a plus j'ai eu un petit hopper brune n'a pas de dégâts donc ça devrait être collé ça va bon moi j'ai masse de thunes qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on finisse ça moi je suis plutôt chaud on va repartir sur des boots il y a quoi en face AP pas mal de cc pas mal de cc il y a pas mal de cc on va partir sur ça on va partir sur un peu de pd parce que c'est vrai que je suis assez squishy quand même et ils vont avoir besoin de ma tankiness pour die donc là la game en fin de compte qui est en train de se passer un peu à sens unique on a foutu au fond un peu Fiora à côté de ça Fils a complètement snowball le le Kassada donc ça c'est un peu Olin et pour ce qui est du Xin il a théologiquement remporté son matchup donc avec la botlane que c'était serré et qu'on a rapporté chacun de notre tour de l'aide vraiment donc les les trois Xin Fils et moi chacun de notre tour mais jamais en même temps ouais je n'avais pas trop envie de cliquer mon outil on a un peu en 2-1 là parce que c'est chaud on a trop d'avance on a beaucoup trop d'avance et là mes PV heureusement que j'ai acheté des PV parce que voilà on me fait perdre du temps sans souci voilà j'ai du moi je me permets de gril puisque j'ai du monde derrière je savais qu'elle avait du petit je me suis vu décalé je suis mort je suis vraiment gril je pourrais voir qu'est-ce qu'il peut faire ouais j'ai du back allez Drabel cours mettre vos couleurs on va pas prendre 2 j'ai un peu cliqué trop rapidement mais on s'est un peu trop donné là c'est pas bien c'est un peu comeback donc on va faire ultra attention à ça mais bon je pense qu'on a relative entre d'avance 29 à 14 vraiment mes deux solo laners qui ont fait le travail ils sont partis sur très offensifs de leur côté également qu'est-ce que je vais faire moi j'ai toujours pas fini de stacker à fond mon truc je crois que c'est 30 non ouais ça doit être 30 ça plura là tout va ça doit être 30 je suis pas venu ouais si on est arrivé allez on flash voilà bon moi je suis pas là pour prendre des kills et visiblement j'en aurai pas beaucoup tout à l'heure dans la masse j'en ai eu un mais bon c'est normal ils ont beaucoup plus de dégâts que moi moi je suis vraiment là pour apporter voilà l'influence le speed pushing compensation je ne peux pas réellement oula pas passer non et oui ah encore cette roquette vous êtes sérieux vous avez été tué oh là 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 il est chaud allez t'as assez de life t'as fait tu peux le faire non t'auras pas on se donne un peu un parrain par contre C'est un personnage qui a énormément de sustain et qui peut tanker pas mal donc c'est assez impressionnant par rapport à ça. Vraiment c'est un troll, on voit la game complètement finie, on est toujours en infériorité numérique mais il y a tellement d'avance. C'est un peu pour le beau jeu là ce qui se passe. On est à 20 minutes, ça va peut-être sur elle d'ici peu de temps, on va voir. Donc j'ai terminé ça, donc maintenant j'ai une range de baisers dessus, c'est cool. La force de Shyvana pour un peu vous récapituler ça tout de suite, c'est vraiment son langage, sa tankiness, donc il faut que vous preniez des coups pour vos alliés, très important. Et c'est un personnage qui peut très facilement drague d'ailleurs, je ne l'ai pas trop contesté puisque voilà la game je considère qu'elle était quand même assez cadeau là, vraiment ça se joue très bien. Oh, on va voir que c'était très bon maintenant. Allez, on va faire ça, regardez les dégâts de Shyvana, impressionnant. Oh, Zink elle réussit à la ce titre. On a vu le smite qui est arrivé au moment où ça a fini, mais bien réussi à mettre le dernier coup. Allez, 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 c'est beau jeu, c'est beau jeu. Ok, Draven qui ne fait pas de dégâts. Dommage, Draven n'est pas si bien que le jeu. Vraiment qu'il y a du monde. Il y a du monde. mais Yafis qui est là pour défendre ça va bien se passer. Bon j'ai dit que j'ai arrêté de troll et c'est histoire de vraiment finir cette game avec le cadeau. Leur lead est le plus important sur du Cap Légende. Le plus important à décortiquer c'est vraiment leur lead game. Pas donner l'avant. Voilà moi j'ai pas de kill je peux pas 5v1 mais j'ai donné les kills ont été au bon endroit à part sur Draven mais Draven il est un peu en retard en fait. Je pensais qu'il était un peu mieux dans la game que ça mais pas tant que ça. En fait je suis relativement confiant parce qu'ils sont en train de terminer la game et ça défend pas. Alors on va laisser l'équipe. Et là on va chase pour pas qui back. Où est-ce qu'ils auraient de ce bac ? Ok y'a personne ici. Toujours personne ici. Qu'à sa main j'y crois pas trop il était parti vers le bas de la carte. Y'avait je sais plus peut-être Brune et Léonard si c'était dans les hauts. Mais ils sont bas par ici quoi. Bon allez, la game c'est vous. Allez il est là. Vas-y c'est vraiment, vraiment drôle. Attention, hop t'arras. Vas-y je tank, je tank. Oh Zini il va pas. Dommage. Hop là j'ai encore franqué comme j'ai pu. Bon malheureusement je vais le barbac. Oh ils sont vénère. Oh ils sont vénère. Mais là depuis tout à l'heure on ne fight pas. Malheureusement Fizz n'est jamais avec nous. C'est un peu le gros problème qu'on a. Voilà. On va en remarche. Allez on va défendre là. Mais non parce que je vais vous montrer sinon. Et il pourrait aller drake sachant que j'ai pas de vie. Ça aurait pu être tendu. Faut pas trop contrer. Allez on va aller contester un éventuel drake. Pardon pardon. Pourquoi je dis drake ? Non ils ne veulent pas le faire. Ou alors en sneaky. Avec leur star qu'ils ont ils feront pas du sneaky à 24 minutes de jeu. Fira ne peut pas vraiment se le solote. Ah bon nous on pourrait complètement le faire. Mide et bot complètement done. Assez facilement ouais. D'ailleurs je pense que je vais le call. Allez on va y aller. Tranquille. Sans pression. Attention les déjaïsines. Les bombes. Oh allez. C'est juste qu'ils n'ont. C'est juste qu'ils n'ont. C'est juste qu'ils n'ont pas de chance. Très bien. Faut pas smile parce qu'il n'y avait plus vraiment de menace là. Ça aurait fait longtemps qu'on l'aurait vu. Quelque chose me dit que cette ward peut nous servir. C'est pas grave. Rhabzine par contre quand c'est feed. Depuis qu'ils sont un peu modifiés partout. Il faut raper des coups de power. alors ouais il y a quelqu'un qui devrait arriver trop tard bon là vraiment c'était une game extrêmement facile c'était la dernière game du BO5 la troisième win tout simplement donc avec une Shimada donc Shimada ça carry passivement en quelque sorte je suis passé argent 5 vous voyez j'ai pas sauté de division on n'a pas encore un aimer suffisamment haut peut-être que par contre l'argent va se passer mieux on verra bien donc Shimada ça carry passivement c'est à dire que ça carry en late game sur un split push ça peut défendre une lane parce que ça a dépouché extrêmement rapidement ça clear la jungle très rapidement aussi ça arrive en late game très rapidement aussi puisque vous farmez la jungle plus vite généralement il n'y a pas grand monde qui peut rivaliser à la vitesse du clear il peut y avoir éventuellement avec Karim après les autres ça met un peu plus de temps quand même faut pas se leurrer donc voilà bon bah shibana j'ai pas eu besoin de faire grand chose au contraire j'ai même un peu trolled un peu je suis mort 4 fois mais je pense que j'aurais largement pu éviter de mourir mais quand la game est à ce point là engagée je veux dire regardez l'oxyne 24-5 et le fils 15-5-9 donc GG à eux eux ils ont vraiment joué la revie on a senti ils étaient à fond ils étaient au taquet et ils ont eu raison puisque c'était des postes importants qu'ils ont pris bon top un peu moins mais bon il a quand même fait la différence ce qu'il a explosé son top et après il est parti au run et il a réussi à faire la différence au bot lane en l'occurrence notre bot lane n'était pas gagnante d'origine d'ailleurs ils ont 4-7 notre Draven et 3-4-10 ça ça passe encore donc le Draven n'était pas très bien mais bon c'est logique bon on va voir un peu en termes de dégâts qui a fait le plus de dégâts moi je dirais que c'est à Exyn maintenant ça fait une balle ouais c'est Exyn Exyn forcément quand je vois le stuff il est vraiment parti en mode brutal Hydra, Trinité après il a pris de la pénétration il partait sur un statique ouais vraiment très 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 offensif fort cul la voiture donc on est enfin en silver on a franchi la barrière ça y est on a quitté on quitte progressivement l'Elof bien qu'eux silver 5 ça reste très très bas encore moi je considère qu'à partir de silver 3 silver 2 vous n'êtes plus trop dans l'Elof vous êtes sur un Elof plutôt correct donc ne vous sentez pas faible pour autant et même quand vous êtes en bronze essayez plutôt de vous remettre en question pas vous prendre la tête faire votre travail au poste qui vous a été laissé et plus vous faites votre travail plus vous êtes efficace en faisant votre travail et plus vous montrer rapidement tout simplement donc essayez de comprendre et en analysant mes vidéos vous verrez vous montrer tout seul allez on se laisse ici on se retrouve pour un prochain poste et un prochain champion bye bye tout le monde